dans cette vidéo le but est de voir un peu comment la batterie nous a permis de gagner en puissance et de gagner en capacité d'usage c'est à dire d'augmenter l'autonomie de la maison pour pouvoir faire ça on va regarder deux dates différentes donc je vais prendre avant avant l'installation donc pour ça on va aller sur l'application donc si on va sur la night and depuis le en phase maille en phase view on tombe sur l'application qui est similaire à celle qui correspond à votre application mobile donc depuis cette application on peut remonter dans le temps c'est à dire qu'en allant ici énergie on va choisir par jour par semaine ou par mois mais si on prend justement par jour et que là je vais prendre justement c'était pas au mois d'octobre c'était au mois de juillet donc le 25 juillet donc si on prend la consommation de cette journée ce fut une journée avec une exploitation donc durant toute la journée on voit bien qu'on a les phases bleues et les phases orange donc le bleu étant la production l'orange étant la partie concernant la consommation donc là on a justement ce qui est consommé de ce qui est produit produit par ses propres panneaux en bleu produit par la génératrice ou par votre fournisseur en gris ainsi que le vert qui correspond à la batterie ce qu'on voit justement sur la journée complète c'est que j'avais à ce moment là encore une batterie uniquement une batterie de 1.2 kg et on voit qu'on a chargé 2 kg 1 et déchargé 2 kg ça veut dire qu'en fait la batterie est capable de consommer de stocker et de d'être consommé plus que sa capacité maximale dans une même journée ce qui est très visible sur le diagramme ci dessus parce que justement on voit dans la partie ici ça correspond à la chargement qui se fait dans la batterie donc lors la sauvegarde mais en même temps dans la même dans la même dans le même créneau horaire donc on va dire dans le même quart d'heure on voit qu'on a justement décharge une valeur c'est à dire qu'en fait il est capable de stocker une partie du temps en même temps que de pouvoir en en enlever en gros le principe étant qu'il répond exactement à la demande si à ce moment là vous avez lancé il y avait rien qui consommait donc du coup était capable de stocker il va envoyer dans la batterie directement le surplus si par contre juste à l'instant d'après vous lancer un appareil quelconque qui va demander plus que la capacité production et donc du coup la batterie peut devenir en aide c'est exactement ce qui se passe à ce moment là donc là on voit justement dans cet écran ci la possibilité de charger et de décharger dans le même créneau donc ce qui permet de pouvoir être très réactif en demande donc là on le voit encore ici mieux parce que là on chargeait jusqu'à ce qu'ici arrive la charge de la voiture où la voiture a été branchée à ce moment là et là on se retrouve à avoir une très grosse consommation et la batterie va aller en supplément de la production ou du moins de ce que vous avez importé plus produit donc c'est à dire que ça fait vraiment un effet de boost donc on le voit ici le boost est terminé à ce moment il restock ensuite il déstocke un peu et là maintenant il n'y a plus de production donc du coup il n'y a plus que du déstockage jusqu'à la fin de la journée donc ça c'est vraiment l'intérêt de ces batteries là et ce sont des batteries qui ne sont pas des batteries lentes donc du coup qu'une certaine réactivité c'est les principes des solutions choisis par en phase qui vous permet de pouvoir justement avoir une dynamicité très enfin une réactivité sur la consommation qui est très pratique si on le voit si on regarde encore une autre journée donc le 28 le 28 on a le même effet donc on a stocké une bonne partie de ce moment là et puis ensuite on a commencé à consommer de plus que ce qu'il y ait des produits ainsi qu'importé sur le réseau et consommer justement la partie de la batterie pour ensuite stocker puisque la consommation est définie puis ensuite faire refaire un appel de consommation externe donc là on a exactement le contexte c'est à dire qu'on a une consommation enfin une sauvegarde de deux kilos alors que la batterie n'en fait qu'un point deux mais il est capable de décharger décharger plusieurs fois donc dans la même journée donc ça c'est le côté très pratique de ses batteries par contre si maintenant on revient sur une des problématiques de la batterie ce qui est visible en ce moment même donc parce que maintenant j'en ai deux ces mêmes batteries donc si on revient dans le temps donc aujourd'hui c'est pas forcément mais c'est hier justement ce sera le plus visible les batteries ne se remplissent jamais c'est à dire qu'on le voit ici en tout cas pas avec les météos telles qu'on a eu jusqu'à maintenant donc là on voit justement sur le design du bas donc la courbe du bas donc cette petite courbe verte montre la capacité de stockage sachant que désormais j'ai deux batteries donc ça veut dire un stockage de 2 kg 4 et de ce fait bah en fait on est à 30% de stockage au maximum ensuite la consommation se fait tout de suite puis ensuite elle remonte un peu parce qu'elle restock un peu et puis après se met à déstocker donc quand vous avez des batteries il faut vraiment avoir une capacité de production suffisante pour pouvoir les charger aujourd'hui je suis sous taillé par rapport à la production relative à la capacité de stockage que j'ai en fait je n'ai pas assez de panneaux de production solaire permettant de pouvoir recharger les batteries ça marche très bien l'été mais par contre l'hiver avec la consommation qui commence à augmenter à augmenter les lumières etc donc une partie des installations qui tournent en fait ma production n'est plus assez conséquente pour pouvoir tenir principalement dans des journées comme celle ci où là en fait il faisait pas très beau donc même si ça fiche beau ici il a fait beau un moment de la journée mais en fait pas mal de moments on voit que là on a déjà la production qui chute si on regarde aujourd'hui même aujourd'hui même c'est un peu plus la courbe est un peu plus cohérente donc on est un peu plus stable puisqu'il a fait beau toute la journée par contre on voit que j'ai une capacité de 2000 mon stockage donc je n'ai pas dépassé les 60% de stockage de ma batterie donc il manque désormais de la production solaire voilà donc ça c'était vraiment important à expliquer cette histoire de batterie il faut c'est très utile dans les batteries en termes de d'autonomie on agrandit énormément la capacité et l'indépendance donc si je reviens sur le mois de juillet donc le 25 juillet on voit qu'on a monté à plus de 56% donc du coup cette capacité et cette autonomie est vraiment visible le fait de pouvoir charger décharger amène une dynamicité une capacité d'usage qui est bien plus intéressante par contre il faut avoir suffisamment de production pour permettre à la batterie de se charger sinon en fait elle arrive en fin de en fin de journée elle n'est pas chargé et à la fin avant même la nuit en fait elle sera complètement vide ce qui perd un peu de son charme